Je vais vous parler de l'expérience e-learning qu'on a pu développer dans le cadre d'un DU qui a été appliqué à cette occasion. Alors, pourquoi on a mis en place ce module d'e-learning ? Tout d'abord, pour répondre à de nouvelles pratiques pédagogiques et surtout pour favoriser l'adhésion des participants. Parce que notre gros souci, c'est que dans le cadre de notre DU, on avait un module de reprise des bases. Et en fait, on avait un certain nombre d'heures à donner aux étudiants. Et le souci des DU, c'est que les étudiants ne sont plus forcément dans la vie scolaire, mais plutôt dans la vie active. Et forcément, ils ne sont pas obligés d'être toujours disponibles. Et donc, l'idée, c'était de réussir à favoriser l'adhésion des étudiants en étant à distance. Et puis, l'autre objectif, c'était de faciliter l'apprentissage des étudiants en leur permettant un accès illimité au contenu de cette base d'e-learning. Et puis, de mettre à disposition différentes ressources pour favoriser leur adhésion. Donc, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir sur une formation qui soit la plus complète possible. Alors, comment on a réalisé ça ? Grâce à l'aide d'e-cap, on a développé un site internet qui était structuré. Alors, c'est très important, ce qu'il faut réussir quand on fait e-learning, à structurer ce qu'on est en train de faire passer comme message pour essayer de guider l'étudiant dans l'apprentissage. Et pas le laisser tout seul, en fait, avec une masse d'informations sans avoir la bonne information appliquée au bon endroit. Donc, voilà. L'idée, c'était aussi de leur faciliter la prise en main du logiciel et puis l'adhésion des participants. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de structurer ce site internet et surtout de leur présenter en amont. Donc, ça, ça a été très important pour ne pas les lâcher dans la nature avec un site internet où on ne savait pas où cliquer et finalement, aucune des notions n'aurait été accrue. Donc, on a découpé ce site internet en plusieurs onglets. Alors, pourquoi des onglets ? Pour faciliter cet apprentissage et ouvrir ces onglets au fur et à mesure pour que l'apprentissage se fasse de manière évolutive. Alors, ce qui était important aussi dans les onglets, je ne l'ai pas précisé, c'est qu'à chaque fois, on reprécisait les objectifs à atteindre. Ça, c'était très important pour guider la formation et savoir ce qu'on attendait de l'étude. Et puis, dans ces onglets, on retrouve tous les outils mis à disposition pour faire la formation. Alors, les cours en ligne, les articles qui permettent de rebondir sur les cours en ligne, les QCM qui servent en fait de test d'écoute ou test de lecture. Voilà, qui nous permettent justement de nous assurer que l'étudiant a bien compris les informations qu'on voudrait qu'il saisisse. Voilà, alors chacune des sessions, en fait, chacun des onglets a été validé par des QCM pour vérifier en fait que, bien sûr, les notions essentielles avaient bien été saisies. Donc, en fait, vous verrez, on a fait des QCM, on a fait des crocs. L'idée, c'était vraiment de pousser l'apprentissage des étudiants et voir vraiment ce qui en sortait, ce qui avait été gardé en mémoire. Voilà, on a évalué la formation puisqu'en fait, l'idée, c'était de faire évoluer cette plateforme d'e-learning. Et puis, on a aussi mis en place, avant la mise en place de cette plateforme d'e-learning, des QCM en présentiel pour voir quel était le niveau des étudiants et voir en fait, à la fin de cette e-learning, ce qu'ils avaient obtenu en fait comme niveau pour vraiment l'augmentation des compétences. Alors, comment ça s'est déroulé ? Alors, ça se déroule sur plusieurs semaines. Donc, on commence par une demi-journée en présentiel où on présente l'outil aux étudiants. L'idée, en fait, c'est de les familiariser avec cet outil, savoir où on le trouve, si on arrive en fait à se connecter à cette plateforme. Alors, ça, on a pas mal de petits soucis au départ. Et puis, on fait les tests de prérequis pour savoir vraiment quelles sont déjà les bases des étudiants et voir si ce site d'e-learning avait un intérêt, parce qu'à la base, on ne savait pas trop si on partait dans quelque chose de trop compliqué ou pas assez compliqué, justement. Donc, ensuite, une fois que cette journée en présentiel est passée, on fait une session qu'on appelle d'acquisition des prérequis pour remettre tout le monde en fait au même niveau. Donc, l'idée, c'est de repasser vraiment des notions de base sous forme de cours en ligne, sous forme de tests d'écoute et puis d'articles à lire. Donc, ça, ça dure à peu près deux semaines. Au bout de ces deux semaines, on refait en fait un QCM. Le QCM, c'est le même que celui qu'on a fait en présentiel en changeant juste les items. Mais l'idée, c'est de vérifier que vraiment les prérequis sont vraiment acquis. Et puis, on passe vraiment à la vraie formation, à ce qu'on veut vraiment apporter à l'étudiant. Donc, c'est-à-dire approfondir ses connaissances. Alors, ça dure plus longtemps, quatre semaines, avec pareil des sessions qui s'ouvrent au fur et à mesure, en fait, des semaines. Et à la fin, en fait, de cette session 2, on pose en fait des crocs à ces étudiants pour en fait savoir ce qu'ils ont retenu. On fait une session 3 de mise en pratique de ce qu'ils ont appris. Donc, ça, ça se passe en présentiel. Par contre, ça se déroulait en deux demi-journées. Puis, on a vu qu'en fait, deux demi-journées, les faire venir si loin, c'était pas pratique. Donc, on va changer ça à l'avenir. Donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir dialoguer avec eux. On se rend compte qu'en fait, il y a un véritable moment quand on a un demi-journée, c'est le dialogue. Clairement. Et on a des gens qui arrivent et qui sont parfois un peu perdus, qui savent pas très bien ce qu'ils vont pouvoir faire de tout ce qu'ils ont appris. Donc, vraiment, cette mise en pratique est très importante pour vraiment voir ce qui a été retenu et comment on peut faire passer les bonnes infos. Puis, à la fin, comme pour tout diplôme, on valide en fait par un croc en ligne encore pour éviter le déplacement des étudiants. Alors, comment ça se structure ? Alors, pour en fait faire cette plateforme d'e-learning, on est passé par la plateforme Spiral Connect. Alors, vous connaissez bien la plateforme. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé des dossiers. Dans les dossiers, on a mis toutes nos ressources. Et après, on s'est amusé à aller chercher ces ressources pour les mettre en fait sous forme d'un site internet. Donc, on a créé un vrai site internet. Alors, vous pouvez voir comment ça structure. Vous voyez, en fait, on a différentes sessions. Donc, on a créé différentes petites pages avec ces sessions qu'on peut activer au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances des étudiants. Alors, quand on... Donc, ça, c'était la vision, on va dire enseignant quand on configure le site. Alors, c'est pas très bon forcément. Et voilà la vision qu'en ont les étudiants. C'est-à-dire les mêmes onglets que je vous ai montrés tout à l'heure avec une session d'accueil, puis une session 1 qui après, en fait, donne accès à une session 2, puis une session 2 qui donne accès à une session 3. Et la session finale, on a en fait des variations. On a une foire aux questions qui régit un peu tout ça pour tous les problèmes techniques. Et dans chacun des anglais, ce qui est important, c'est d'expliquer comment va se passer les différentes sessions. Finalement, quels vont être les temps clés ? Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer l'apprentissage ? Quand est-ce que ça doit être fini ? Quand est-ce qu'on va passer le QCM, etc. Pour vraiment guider l'étudiant tout au long de sa formation. Ensuite, donc ça c'était pour vous montrer qu'on peut cliquer sur les différentes icônes. Et à chaque fois, on retrouve tous les objectifs. Et ce qui est important, c'est surtout ce qu'on retrouve dans chacun des onglets. C'est finalement, c'est les cours en ligne. Donc vous cliquez, vous avez accès directement à la vidéo sonorisée. Ou voilà, les tests d'écoute. Vous cliquez pareil, les tests d'écoute sourds. Et puis des petits articles qui sont mis à disposition. Donc l'idée vraiment, c'est de faire vivre cette plateforme par les étudiants qui choisissent finalement ce qu'ils préfèrent pour pouvoir avoir accès à la connaissance. Alors pour hiérarchiser tout ça, on a un petit planning qu'on leur met à disposition pour savoir comment va se passer le déroulé. Vous voyez, vous aviez l'accueil, la session 1, le déroulé de la session 1, le QCM, la session 2, et ainsi de suite sur deux mois et demi. Alors les tests d'écoute qu'on met à disposition, vous connaissez certainement ça. C'est des petits QCM qu'on peut faire sur Spiral. Donc pareil, on pose des petites questions, on leur demande si c'est vrai, si c'est faux. Et l'idée, c'est qu'après, grâce à ces questions, ils puissent aller rechercher les éléments qu'ils font s'ils n'ont pas bien répondu à la question. Ils peuvent se réévaluer autant de fois qu'ils veulent, puisqu'en fait, les tests, comment dire, les différentes questions se mélangent. Et donc en fait, on a quelque chose d'assez interactif pour les étudiants qui peuvent refaire à la fille. Après, on a donc après fait nos validations aussi de cet enseignement en e-learning aussi sur la plateforme. Donc on avait une partie QCM où là, en fait, on s'est vraiment appuyé sur la capacité qu'a le logiciel à mélanger toutes les questions pour éviter la fraude entre étudiants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse réunion d'étudiants et que tout le monde s'amuse en fait à copier les questions de l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est que ça bouge dans tous les sens et qu'en fait, on réussisse à ne pas avoir de tricherie. Pareil, on appose un temps. Donc ça, c'est intéressant. On leur donne une heure pour faire le QCM, ce qui évite aussi qu'ils aillent chercher des informations dans leur cours et finalement, ne soient pas le reflet de ce qu'ils ont appris, mais le reflet de ce qu'ils ont repéré dans leur cours. On a fait la même chose pour les crocs. Alors les crocs, on a laissé une période de... Donc pour les QCM, on laissait 20 minutes. Pour les crocs, on laissait une période d'une heure à faire quand ils voulaient sur la journée avec la possibilité de ne faire qu'une seule fois, bien entendu. Et on leur laissait un champ libre et ils pouvaient en fait remplir. Alors ce qui est pratique pour nous, les enseignants, c'est qu'on imprime leurs réponses et on note comme on noterait n'importe quelle copie. Voilà. Alors en termes de bilan, je vous ai fait deux ressentis, le ressenti enseignant puis le ressenti étudiant. Alors le ressenti étudiant, il a été permis parce qu'on leur a donné des questionnaires d'évaluation à la fin de cet épisode de BeLearning. Donc dans le ressenti enseignant, alors ça a été un petit peu compliqué, parce qu'il a fallu se mettre en fait à de nouveaux outils, apprendre en fait la plateforme, enfin comment marcher la plateforme spirale. Pour moi, c'était complètement inconnu, je n'avais pas bien fait les cours de prise de fonction de départ. Donc voilà, j'ai dû mettre beaucoup à niveau. Voilà, il a fallu apprendre tout ça. Et parfois en fait la conception, donc on était parti d'abord sur un type de format, puis finalement on s'est dit non, ce n'est pas assez fluide, donc on va partir sur un autre type de format. Donc on a beaucoup fait évoluer les choses, pour finalement un rendu qui ne nous plaît pas trop mal. C'est déjà trop mal. Il y a une forte implication, une sollicitation de l'enseignant. Donc l'implication, parce qu'il faut fournir toutes les ressources. Et puis la sollicitation, c'est parce que les étudiants rencontrent régulièrement des problèmes techniques, ils n'arrivent pas à ouvrir le lien, ils veulent un complément d'information, mais ils ne savent pas trop à qui s'adresser. Et c'est vrai qu'on avait mis une foire aux questions, mais qui n'était pas suffisante. Donc en plus, ça passait par mail, donc je recevais des mails toute la journée. Ça a duré trois mois, c'était violent. Voilà, donc ça, on va l'améliorer pour la prochaine fois. Après, il a fallu reprendre toutes nos ressources déjà existantes. Donc j'étais dit, au début, ça va être facile. Sur la plateforme d'e-learning, on va mettre déjà tout ce qu'on a à disposition. C'est que ça ne marche pas comme ça. Une heure de cours en amphi, ce n'est pas une heure de cours sur une plateforme d'e-learning. Donc il faut tout revoir, il faut alléger tous les PowerPoints, il faut vraiment, vraiment élaguer et puis vraiment garder des notions essentielles, pas faire trop long. Et ça, on a du mal à ça refaire, donc pas faire trop long. Donc c'était compliqué de trouver vraiment quelles étaient les bonnes notions. Donc il a fallu tout reprendre à la base. Et puis, la création des vidéos, c'est lourd pour plusieurs raisons. Parce que ce qu'on veut, c'est toujours la perfection. Quand on entend des petits bruits de bouche, ça ne nous fait pas, on recommence. On a bégayé, on recommence. Et en fait, c'est sans fin. Et donc à un moment, il faut se rendre compte qu'on n'arrivera pas à la perfection. Ça sera plein de petits bugs, qu'on va entendre le bruit de la sirène qui est en train de passer par dehors, qu'on va entendre les aboiements du chien et puis qu'on va faire des fautes de français et que ça arrive, malheureusement, c'est la vie. Et une fois qu'on a pris conscience de tout ça, on arrive à lancer ces vidéos et à enfin avancer dans le projet. Ça, ce n'est pas en simple. Après, ce qui est aussi un petit peu frustrant pour l'enseignant, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à cerner ce qu'ont retenu les étudiants, ce qu'on n'a pas du tout d'échange. Ce n'est pas comme dans un amphi où on voit les regards des étudiants qui sont fuyants. Là, on n'a clairement pas le cas. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont retenu, on ne sait pas si ça leur plaît. Donc on est dans le doute et dans l'expectative en permanence. Jusqu'à ce qu'on les rencontre en présentiel pour leur dire, finalement, c'était bien, vous avez apprenué quelque chose. Et on reprend tout, en fait, au final. Voilà. Et puis après, vraiment, quand on fait ces vidéos, moi, j'en ai franchement... Au départ, on prend un peu de plaisir. À la fin, on n'en prend plus du tout parce que c'est vraiment de la grosse cadence et beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et à la fin, je pense que ça se ressent. En fait, on a une espèce de lassitude à être face à son PC et à enregistrer et à parler tout seul. Enfin, franchement, et à se demander pourquoi m'il est venu, on est encore en train de vociférer sur une diapo, quoi. Moi, j'ai trouvé ça un peu frustrant. Et puis, la frustration, donc d'être seule face à sa caméra et puis de ne pas pouvoir communiquer ou échanger. Donc, justement, on avait réfléchi avec Céline à mettre un petit peu d'interaction. Et on s'est dit, tiens, si on faisait des visioconfs pour justement aider, en fait, se lien avec l'étudiant, parce que moi, j'ai besoin de parler. Et là, ça m'a cruellement envie. Alors, dans le ressenti étudiant, alors, ce qu'ils ont bien aimé, c'était la séance d'intro, parce qu'elle leur a fait un peu peur, cette plateforme d'internet. On avait des gens qui avaient entre 40 et 50 ans qui n'étaient pas super doués avec l'outil informatique, clairement pas. Déjà rentrer des identifiants de connexion, ça a été toute une histoire. Alors, aller chercher les vidéos en point mode, parce qu'en fait, ils n'avaient pas le bon logiciel pour lire, en fait. Bon, bref, ça a été quelque chose d'épique. Donc, ça a duré une bonne semaine de mise en place. Alors, ce qu'on voudrait, en fait, faire à l'avenir, c'est carrément les mettre dans une salle d'info, leur faire tester leur connexion et puis, en fait, leur faire manipuler avec nous. Parce que sinon, on reprend tout par téléphone quasiment et c'est très, très embêtant. Alors, sinon, ils ont trouvé que tout était... Enfin, que les objectifs étaient clairement explicités. En fait, ils avaient un bon déroulé. Ils ne se sont jamais sentis vraiment perdus. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ouvrait justement les petits onglets au fur et à mesure du temps ? C'est possible. Mais c'est vrai qu'on les a vraiment guidés. On leur envoyait plein de messages en disant, attention, on va arriver en session 2. Donc, on a essayé vraiment de les guider, mais c'était du travail au forceps, un peu. Ils ont trouvé que la formation était adaptée à leurs connaissances préalables. Et ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'ils ont eu l'impression d'acquérir des connaissances. C'était vraiment le but. Ils ont trouvé le site facile d'utilisation. Le problème, c'est qu'il y a eu pas mal de petits bugs techniques. Et ces petits bugs techniques, ils auraient voulu n'avoir qu'une assistance en temps réel. C'est-à-dire que quand ils sont à 22 heures devant leur PC, ce que c'est leur seul temps dans la journée pour pouvoir aller étudier leur diapo, et ils aimeraient bien que la vidéo marche. Voilà. Donc, ils pourraient être super présents. En fait, après, ce qu'ils ont trouvé, donc ils ont trouvé que les PowerPoints étaient clairs, mais c'était très difficile pour eux de savoir ce qui était vraiment important. Ce qu'on leur donnait, en fait, accès à une foultitude de connaissances. Et ils avaient du mal, en fait, à remettre tout en place. Voilà. Et qu'en fait, ce qui leur manquait cruellement, c'était le temps de formation en e-learning. Ça va très vite, en fait. Au final, on les guide, mais on les pousse en permanence. Et ils n'arrivent pas, en fait, qui vont prendre comme ça, en fait, un peu à brûle pour poing et pas forcément dans les moments qui sont adaptés pour ça. Voilà. Et donc, ce qu'ils ont regretté cruellement, c'est le présentiel. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. Et ils se sont sentis souvent très seuls, en fait, face à leur écran. Et ils avaient besoin d'une communication. Parce que, enfin, ils sentaient la lassitude. Alors, de temps en temps, ils me disaient, on sentait que vous étiez fatigué. Ah, ben là, vous étiez plus tôt. Voilà. Donc, ça nous dynamisait. Et puis, des fois, pas du tout. Et voilà. Enfin, c'était marrant. Et voilà. Et après, ce qu'ils ont aussi apprécié, c'est qu'en fait, au bout de la deuxième session, comme on les voyait complètement perdus, on a imprimé tous les diaporamas et on leur a donné tous les diaporamas. Ce qui n'est pas le but, normalement, de l'e-learning. Mais ce qui les a aidés, parce qu'en fait, non, mais complètement pas. Mais qui les a aidés, en fait, à prendre des notes parce qu'ils prenaient un temps fou à repasser chaque séquence, en fait, de la vidéo pour prendre les notes. Et au final, ils ont perdu pour une vidéo. Ils passaient 5 heures. Une vidéo de 10 minutes. Donc, c'était très bon pour certains qui étaient très assidus, on va dire. Donc, voilà. Sinon, la formation avait répondu à la raconte. Ils étaient globalement satisfaits et ils recommandaient la session. Donc, on était plutôt emballés pour continuer le projet. Voilà. Alors, en perspective, bon, il va falloir qu'on améliore certains points, en particulier la qualité des PowerPoint qui sont encore trop lourds, en fait, pour les étudiants. Essayer de faire ressortir les émanqués. Séquencer vraiment encore plus les PowerPoint, alors qu'on l'avait déjà fait, mais le faire encore un petit peu plus. Surtout pour les notions d'approfondissement des connaissances. C'est plus difficile d'aller sur des points pointus sans, enfin, en restant que 5 ou 10 minutes de vidéo, c'est quasiment pas possible. On n'arrive pas à passer une notion, on va dire, d'approfondissement de connaissances en si peu de temps. Et ça, c'est vraiment la difficulté qu'on a. Bon, réduire la durée des vidéos, donc il va un peu de terre avec ses pensées et les PowerPoint. Et puis, trouver un moyen de s'amuser parce que clairement, c'est ce qui est le plus contraignant, c'est qu'on ne s'amuse pas. Et quand on en fit, quand on y va, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est l'interaction avec les étudiants et puis leur faire des petites blagues pour essayer de faire passer des notions. Et là, on ne peut pas s'autoriser la petite blague qui pourrait tomber à bon pourpoint parce que, on ne sait pas quelle est plus l'idée. Donc, on a besoin de sentir les gens pour pouvoir leur faire des blagues. Clairement. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on voudrait faire. C'était faire des vidéos cette fois-ci filmées histoire de dynamiser un petit peu l'affaire parce que là, c'était vraiment un son pas monocorde mais pas loin. Voilà. Et puis, essayer de faire peut-être des vidéos en duo pour essayer de faire un petit peu d'amusement quand on essaye d'enseigner. Donc, ça, c'est des projets qu'on n'a pas encore concrétisé. Et puis, varier la palette des outils d'apprentissage qu'on s'est rendu compte que finalement, les étudiants étaient tout seuls devant leur ordi. Donc, ce qu'on voudrait leur proposer, c'est un travail de groupe où on leur demanderait soit via les wikis, via les Google Docs de partager autour d'un cas clinique leur expérience et après, on utiliserait l'expérience qu'ils ont eue en groupe qui nous la représenterait justement en présentiel dans notre session 3. L'histoire un peu de dynamiser tout le monde et d'emmener un petit peu plus les étudiants et vérifier directement que les connaissances sont faites. Voilà. Et puis, l'introduction de la chatte en ligne. Donc, c'était vraiment ça. L'idée, c'était qu'à la fin de cinq sessions, on fasse le point avec eux pour qu'ils se sentent moins seuls. Et puis, nous aussi, on est un petit retour en amont pour savoir si tout va bien. Parce que c'est vrai qu'on a juste des mails en disant « Oh, ça ne va pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. » On a rarement des mails gentils qui nous disent « Bon, passez une bonne journée. » Voilà. On s'est bien amusé sur vos cours. Non, non, ce n'était pas ça du tout. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer un lien avec eux. Voilà. Voilà un petit peu tout ce qu'on a fait. C'est vrai que c'est un petit peu distanciel mais est-ce qu'on ne pourrait pas introduire une tâche horaire chez 22h, ce n'est pas simple pour l'enseignant, il y a quelque chose à faire, mais aussi. Présentiel en visio, justement. Et c'est justement ce qu'on voudrait mettre en fait, le chat en ligne, ça serait ça, ça serait la visio. Ça serait vraiment la visio, voire qu'en fait, on avait vu et c'est une comment l'introduire dans les différentes sessions. Mais il y a une fonction parce qu'elle connaît la visio. Il y a l'endorme. Oui. Je vous ai marron de lister dernièrement et je n'ai pas ça. Non, 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 le chat s'existait. Voilà, vous avez montré les outils, on n'a pas encore pressé. Nous, on va y avoir une prochaine session au mois de janvier. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de tout accrécier. Parce que c'est vrai que ça a un cas tout le monde. Et t'as des promesses combien de... Alors là, ils étaient une dixaine. Voilà, c'est jouable. C'est non, c'est j'ai pas le problème, c'est à... On ne finit pas. Surtout, en fait, ce qui a causé souci, c'est qu'au niveau des séances de QCM et de crocs, où en fait, on leur donne un temps à partie et quand ils ont loupé du coin, je suis à la tête, en fait, leurs ordinateurs se déconnectent, il y en a un peu avec sa PC. Voilà, leur redonner accès parce qu'il leur a laissé complètement plus bien en se disant je vais lancer mon QCM ou mon crocs. Comment je fais ? Donc là, c'était la panique de topaxe que je m'enlare au point de journée dix mois. Alors, on répond à tous les problèmes. Il y a tout. Quelqu'un qui a pris sa collection, Blanc qui est prêt à me laisser, enfin, on a pas. Donc, il y a une personne. Oui, il y a une personne. Juste deux petits remarques. On va essayer de t'aider parce que ça a été assez lourd. Moi, si je fais parallèle par rapport au MOOC qu'on est en train de faire, et ça ressemble beaucoup à ce que tu as proposé là. C'est la même archite et du groupe. De faire ça par vous-même, je pense que c'est un sacré challenge. En fait, ce qu'il faut faire pour essayer de résoudre ces problèmes, c'est de faire un forum avec plusieurs types de forums, un forum technique, un forum, enfin, plusieurs. C'est ce que l'on a décédé. On a justement essayé de faire ça. Et là, tu as typiquement un projet que tu peux déposer à l'UNF3S et avec le financement à l'UNF3S, tu peux avoir des tuteurs qui vont être payés pour répondre aux questions. Parce que vous, on va déposer un financement à l'UNF3S, mais pour payer parce qu'en fait, autour, il y a des vidéos, il n'y a pas payé. Tu peux, voilà. Mais tu peux aussi mettre une enveloppe où c'est ce qu'on a fait pour des tuteurs. Et donc, tu payes et tu vas rémunérer des gens. Ça peut être des étudiants qui ont suivi tes enseignements, par exemple. Parce que je crois qu'il y a quand même un statut d'étudiant en mission de type. Mais du coup, tu peux les rémunérer. Et au moins, toi, ça te libère. Voilà. Ça te libère. Ils ont en charge une semaine ou un module. Voilà. Et tu peux en embaucher un certain nombre. Après, ça dépend de ce qu'il y a besoin. Non, mais c'est trois semaines. Enfin, c'est trois semaines. C'est quasiment deux mois et demi. Et dedans, en fait, on a trois semaines, un mois vraiment en super intense. Nous, pour six semaines, on a 20 tuteurs. Oui, bien sûr. Et nous, on ne va pas répondre aux questions. Ou en tout cas, ils ne sollociteront que si vraiment ils sont vraiment coincés. Et c'est vrai que comme ça, c'est mis un petit peu en place un peu rapidement parce qu'on a mis ça en faisant six mois. C'était six mois de production vraiment du fil, etc. Et un an de concession en amont, c'est ça, avec différents types de scénarios, de projets. Et c'est qu'on rentre dedans que quand on commence à produire. Je ne sais pas si ça vous arrive à tout ça. Mais ça avance à quoi ? C'est que les choses s'accédaient très 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 vite comme l'avait dit Christelle tout à l'heure. C'est qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, après, on les mangeait tout en s'il. Du coup, il n'y avait pas que toi qui intervenait dans ce déu. Tu as fait trop de mal à embarquer les autres en ce déu. Ah non, j'ai juste des soucis. Ah, tu n'as pas d'autres intervenants dans l'équipe ? Non, dans les cours, en fait, il n'y avait que moi et c'était très très bien. C'est un peu plus. Résistez, mon nom. On a un peu plus. Si j'ai un programme de connexion, je peux te t'appeler. Ah oui, je peux te m'appeler. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça passe ? Non, c'était le challenge aussi. On n'était vraiment pas nombreux. Mais quand, en fait, Joël et moi, j'aurais en fait géré en fait les autres modules. Donc, voilà, c'est dispatcher le travail. Il y a autre chose aussi. Je ne sais pas si ça existe sur l'outil Spiral Connect ou sur le futur. C'est des systèmes de classes virtuelles. Là, ça, c'est vraiment bien. Notamment pour ta semaine d'introduction, par exemple. Ou pour faire des points. Parce que si tu disais qu'ils étaient un peu déconnectés d'être derrière un écran, tu peux peut-être organiser des classes virtuelles. Je ne sais rien, une fois... Non, en fait, c'était ça. C'était vraiment de faire des points tous les 15 jours, 3 semaines pour voir où ils en sont. Et nous, on le fait, ça. Et franchement, ça résout une tonne de problèmes. Et ce qu'on sent vraiment qu'en fait, c'est... Bon, il suffirait de parler pour enlever. C'est vraiment... C'est que ça. Oui, oui, c'est ça. C'est un tout petit délic. Au moins, tu as tout le monde là, quoi. Et tu n'es pas obligé de ne pas inonder de mer ou de... On se parle de partout. Oui. On n'a pas qu'à l'heure du jour, j'aime bien. Moi, j'ai une question pour vous dire parce que du coup, c'est le retour de son tout le temps. Effectivement, que tu me présentes une deuxième fois que tu me l'as présentée. Et la première année, tu es fatiguée, tu l'avais étudiée avant. J'ai envie de te le dire encore. Mais je voudrais savoir ce que ça t'a apporté à dire. Oh là là ! C'est un truc positif. Elle connaît mieux Spiral Connect que les gens qui ont. Non, non, non. Je suis très contente d'avoir fait ceci, d'avoir recruté tous mes diaporats. En fait, ce qui... Ce que ça m'a apporté à moi, c'est vraiment ça a facilité, en fait, la façon d'appréhender mes cours. Vraiment, enfin, j'avais vraiment une panoplie d'heures de cours à faire et je ne voyais pas comment cibler. Enfin, je me l'étais par la tête des gens. Et là, vraiment, ça m'a appris à structurer et savoir vraiment quel était le point clé que je voulais faire passer. Vraiment, ça, ça m'a appris. Voilà. Est-ce que j'en rejouis ? Après, c'est aussi que c'est bien. C'est costaud. Comment travailler avec le cul ? Je me prépare. Je me sens qu'il y a... Je sais que ça a été lourd parce que j'ai travaillé pour les communes. Ça a été lourd parce que c'était un gros projet ambitieux et c'était toute seule et aussi. Et c'est vrai qu'on a senti vraiment la contre-paprie qui était... Aujourd'hui, je me sens déjà plus motivée à repartir. En fait, c'est à repartir et de l'ouvrir, en fait, de réussir à trouver encore des outils qui soient plus performés pour passer le message en fait, c'est ça l'idée qu'il y a rien. Et puis, je pense que c'est un point important et que c'était plusieurs fois c'était vraiment de se dire que partez de... N'hésitez pas à partir de petits projets et ça peut se faire sur le temps pour éviter d'être en fait mon projet qui se fait rater ou alors n'hésitez pas non plus à faire des clauses et vous avez fait ce projet-là et on va faire deux ou trois ans plus tard, vous l'avez vu vous aussi. Et voilà... Je pense que nous, ça nous aurait fait du bien justement détailler tout ça et comme on avait cette dernière ouverture parce qu'on était dépendant d'autres modules qui se trouvaient obligatoirement parce qu'ils étaient en potentiel et en classique, etc. Il fallait qu'on produise les outils là et donc c'était la question de la rentrée. Voilà. C'est fait. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501